Salut à tous, on se retrouve pour parler à nouveau de la DJI Osmo Action. En fait, cette vidéo fait vraiment suite à la dernière qui est sortie sur la chaîne. Donc, je vais vous montrer la mise à jour de cette Osmo Action. Et donc, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, en fait, cette mise à jour avait dû sortir peut-être en juin 2019, quelque chose comme ça. Moi, j'avais dû l'installer et faire la vidéo, tourner la vidéo fin juillet, début août 2019. Et je n'ai publié la vidéo parce qu'il y avait d'autres vidéos entre-temps, parce que j'avais d'autres choses à faire, etc. Je n'ai publié la vidéo que la mi-septembre, on a quelque chose, ça devait être avant-hier le 15 septembre, un truc comme ça. Vous pouvez voir aux cheveux, je ne les ai pas coupés entre-temps. Donc, entre la dernière vidéo qui est sortie et maintenant, oui, j'ai beaucoup plus de cheveux. Et donc, c'est tout le temps qui s'est passé. Je suis vraiment désolé, j'aurais dû sortir la vidéo plus vite. Dans la précédente vidéo, une première personne m'a dit « Ah, mais tu n'as pas parlé du fait, tu as oublié de parler du fait que maintenant on puisse changer l'écran entre l'écran arrière et l'écran avant en cours d'enregistrement sans couper l'enregistrement. » Et moi, je me disais « Mais non, je ne peux pas faire ça, moi. » Et une autre personne ensuite m'a dit « Ah là là, mais non, non, la version actuelle du firmware, c'est la temps. Et ce n'est pas celle que j'avais. » Donc, en fait, entre-temps, il y a une mise à jour de la part de DJI pour l'osmo action qui est sortie entre, on va dire, fin juillet et maintenant. Je ne l'avais pas vue passer, je suis vraiment désolé. Donc, ne m'accoule pas. Du coup, voilà, je fais cette seconde vidéo qui devrait être assez courte juste pour compléter la mise à jour précédente avec cette nouvelle mise à jour. D'accord. Donc, du coup, cette version, je vous l'ai dit, je vous la montre. Cette version, c'est la version 01.05.00.10, entre parenthèses, 6762. Cette mise à jour, qu'est-ce qu'elle a apporté ? Je vous l'affiche à l'écran, je l'ai sous les yeux. Elle a apporté d'abord deux nouvelles langues, le portugais, brésilien et l'italien. Elle a optimisé la stabilisation électronique pour les vidéos faites à 60 images secondes. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je vérifie, en particulier sur des moments avec des vibrations. Ça, je vous le dirai plus tard. Là, je n'ai pas l'occasion et je ne vais pas avoir l'occasion tout de suite. Donc, je préfère sortir la vidéo là et faire plus tard quelque chose sur ça. Avoir la possibilité, du coup, de changer entre l'écran arrière et l'écran avant dans tous les modes pendant qu'on enregistre sans couper la vidéo et également de faire ça, apparemment, en slow motion, ce qui ne devait pas être le cas avant, mais je vous avoue, je ne m'en servais pas. Moi, je tourne en 60 fps et après, du coup, je ralentis sur l'ordinateur. Donc, on va vérifier ça tout de suite. Donc, là, actuellement, hop, je suis avec l'écran arrière, d'accord ? Je vais lancer l'enregistrement. Pouf, c'est parti. Donc, je suis en 4K à 60 fps, des Warp et Rocksteady On. Donc, c'est toujours mon truc habituel, on va dire. Donc, là, vous voyez que, du coup, je suis bien sur l'écran arrière. Là, je ne peux pas faire avec les deux doigts comme je pourrais faire si je n'étais pas enregistré, en train d'enregistrer. Par contre, j'appuie longtemps sur le bouton du côté. Hop, je change d'écran. Et là, vous voyez que je change bien d'écran sans qu'il y ait eu de changement de coupure, etc. Donc, je peux le refaire de l'autre côté. Là, je vous montre. Je vais me remettre comme ça de l'autre côté. Oui, comme ça, vous verrez de suite. Hop, là, j'ai eu l'affichage comme quoi ça a tourné. Voilà. Et donc, là, la vidéo, vous pouvez voir en haut. Là, elle continue de tourner. Il n'y a pas de fin sur les secondes, etc. Il y a vraiment eu le retournement d'écran sans avoir besoin de couper l'enregistrement. Il y a un autre truc que j'ai vu et ça, c'est très bien. C'est que quand on le change en cours de route, d'accord ? Donc, là, j'ai l'écran avant, du coup. Et si j'arrête l'enregistrement, hop. Vous voyez que là, je reste bien sur l'écran avant, d'accord ? Il reste sur le dernier écran où il a été. Il ne repasse pas en écran arrière parce qu'avant de lancer l'enregistrement, il était sur l'écran arrière. C'est évident, mais ils auraient pu faire de la merde avec ça et ce n'est pas le cas. Une autre chose que j'ai l'impression, suite à ces deux mises à jour, c'est que le temps de lag, vous voyez, là, j'ai le Rocksteady d'allumé, d'accord ? Et j'ai l'impression que le petit temps de décalage qu'on avait avec le Rocksteady d'allumé, alors il est toujours là, on n'est pas en direct, d'accord ? Vous voyez qu'il y a un petit temps de décalage entre quand je monte ma main et quand l'image suit, mais j'ai l'impression que c'est quand même bien plus rapide qu'avant. C'est bien moins pire qu'avant. Donc voilà, je ne vais pas tellement aller plus loin, je suis désolé de ne pas pouvoir faire le test de stabilisation, je le ferai plus tard parce que là, vraiment, je ne sais pas du tout quand je vais pouvoir tester ça sur le chemin que je sais. En fait, c'est un chemin que je vais pour aller plancher, mais là, il n'y a pas de vent annoncé, il n'y a pas de tramontane annoncé avant au moins deux semaines. Donc voilà, la prochaine fois que j'irai, je testerai, ce sera exactement le même chemin que je vous avais montré dans la vidéo de session de planche. Je refais exactement le même thème, peut-être que je referai des vidéos en planche justement pour voir si on voit une différence sur la stabilisation. Et donc globalement, on voit que DJI fait effort, là, ça fait plusieurs mises à jour qu'ils font, ils rajoutent des langues petit à petit, ils corrigent des petits bugs qui étaient bien pénibles du style cet écran qu'on pouvait partenir en cours de route. Donc je trouve que c'est bien, il y a un vrai suivi des mises à jour, pour ça, ils ne se foutent pas de notre gueule. Le seul truc pourquoi ils continuent, à mon avis, de se foutre de notre gueule, et quelqu'un dans les commentaires m'a dit « mais non, il faut garder espoir », c'est qu'on n'a toujours aucune nouvelle. Et moi, je suis allé poster sur le forum officiel DJI. On n'a toujours aucune nouvelle de qu'est-ce qui va advenir du micro externe là-dessus, de l'adaptateur USB-C vers prise jack. Il y a eu un mec qui est venu de DJI qui a dit « attendez les infos qui soient données sur le site officiel ». Oui, ben super, et quand est-ce qu'elles arrivent ? On n'en sait rien. Donc j'ai un peu peur qu'ils nous la fassent à l'envers et qu'on n'ait pas possibilité d'avoir de micro sur sa live, que ce soit que pour la prochaine génération. Ce qui serait vraiment très très con de leur part, sachant qu'ils l'avaient fait sur l'Osmo Pocket, avec la petite gimbal. Et ils ne le font pas là-dessus, ils n'ont pas pensé à le faire là-dessus, j'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un problème hardware et qu'ils n'arrivent pas à le régler, à mon avis, sinon je pense que ça aurait déjà été là. Je pense qu'ils ont fait de la même à ce niveau-là. Alors je me trompe peut-être, j'espère me tromper, j'espère que la prochaine mise à jour, on aura support des micros externes, et peut-être même avec les adaptateurs standards, il n'y a pas besoin d'acheter l'adaptateur DJI, ça serait génial. Mais je vous avoue, je commence à un peu douter, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je commence à un peu flipper, ça m'énerve parce que ça serait vraiment une super caméra de vlog, vraiment, moi je suis persuadé là-dessus. Vous avez vu, ce qui a été de plus en plus siliqué chez GoPro, clairement il n'y aura pas un écran comme ça intégré, ça c'est un flip screen. Donc selon ce que vous faites, ça vous intéressera ou pas. Moi je trouve cette solution bien mieux incorporée, bien plus intelligente. Donc dans l'ensemble, comptant cette mise à jour, très bien, vraiment pouvoir changer maintenant l'écran en cours de route, c'est ce qui aurait dû être le cas depuis le début, mais au moins maintenant c'est possible, donc merci DJI. Mais bougez-vous le cul, dites-nous, au moins dites-nous, si on n'aura pas les micros externes, dites-le nous, et puis voilà, on dirait que vous êtes des gros cons, mais on sera moins énervé que si on la prend d'ici un an, ou d'ici la prochaine Osmo Action, où finalement on n'aura pas eu le support pour avoir les micros externes, que ça, ça commence vraiment à faire chier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je ferai évidemment une vidéo pour la stabilisation, dès que je l'aurai, donc ça reviendra, ça sera dans la playlist, vous savez, là en bas, dans la description, vous avez la playlist complète avec toutes les vidéos de cette Osmo Action, elle viendra là-dedans, donc si vous voulez mettre cette playlist en favori ou quoi. Sinon, en tous les cas, vous pouvez vous abonner, activer les notifications, et vous verrez les prochaines vidéos qui arriveront, dont celle-là. Et je vous dis, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, si j'ai encore oublié un truc comme la dernière fois, dites-le moi en bas, ça me permet de me corriger juste après. Et voilà, merci d'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut !